Les films et des cinéastes, ce n'est pas facile. Surtout les cinéastes assez puissantes de Bahim Jada. Au début, c'était une difficulté. On se connaissait déjà depuis des années avant de commencer le tournage. Donc il y avait de la confiance en tout le monde. Mais quand il y avait la caméra, c'était très difficile au début. Surtout Bahim Jada, il avait vérifié tout. Il venait derrière la caméra, il me critiquait. C'est quoi ce cadre horrible ? Tout le monde a filmé comme ça, ça va être un film nul et tout ça. Donc il faisait souvent ces blagues, mais c'était aussi sa façon de tester toujours par le sarcade. Et donc chacun d'entre eux criait déjà l'image de comment le film il va être. Bahim Jada pensait par exemple, il ne comprenait pas pourquoi jusqu'à là. Je ne leur ai pas demandé où ça soit, dans son lumière, bien soigner et raconter des choses. Parce qu'il travaillait à la télé beaucoup. Et il me disait toujours, mais tu es arrivé 40 ans trop tard. Il fallait faire un film sur lui il y a 40 ans. Et c'était toujours des discussions comme ça au début. La difficulté de filmer des cinéastes, c'est devenu avec le temps en fait la force même de vie. Parce qu'on parle par le langage du cinéma. Et surtout que le film s'est fait dans de la difficulté, dans de l'interdiction et tout, dans la censure. Donc on pouvait dire les choses entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Du moment où ils ont compris que je cherchais à faire un oeuvre qui ne parle pas seulement de ce qu'ils ont fait, ou des films qui ont été réalisés, mais aussi des images et des films qui sont restés désirs. Et de leur talent aussi, qui ont été empêchés. Deux coups ils sont devenus un peu plus fous. Et quand ils jouent tout le temps aussi, ils refèrent tout au cinéma. Ils font des références au cinéma, ils se disent bonjour comme des cowboys. Ils sont invités par le cinéma. Ils sont invités par le cinéma. Par imaginaire et totalement cinématographique constamment. Dans leur gestuelle. Exactement, les chorégraphies. Ça a aidé beaucoup pour filmer aussi. Parce que filmer et cadrer quatre personnages, c'est toujours en difficulté. Mais avec leur amitié de 45 ans, pour le cinéma il y avait une sorte de chorégraphie entre les quatre. qui m'a beaucoup aidé pour savoir sur où on plasait la caméra. Parce qu'on a compris à un moment qu'en fait, ce qui pouvait déranger. Après heureusement, on avait des soutiens des gens autour du cinéma, du quartier, qui ont un peu adopté. Ils voulaient que ça marche. Mais on a compris au bout d'un moment qu'en fait, ce qui effréné l'État, c'était que c'est un projet non lucratif. Qu'il voulait faire des projections gratuites. Et ça ne va pas du tout dans le sens des énergies de l'État qui est italiste, mais ultra libéral aussi. C'est suspect que ce ne soit pas l'argent. C'est pas l'argent que... Et au moment là, j'ai compris ça en fait. Avec les quatre, on a commencé à dire à chaque fois qu'un policier nous demande pourquoi on filme. Et tout ça, on le disait parce qu'on veut ouvrir ce cinéma pour gagner de l'argent. où on filmait, pour faire un montage et proposer, je ne sais pas comment dire, accompagner un projet qu'on va présenter à l'avant d'Islamie. Et là, on était des gars bien. Parce qu'on va dans le sens de l'État, dans des volaires comme l'État. Et ça, c'est un moment presque de l'Arbouziou, parce qu'on s'adresse à la publique où on dit « Oh mon vieillère, non ? » Et donc, Jean-Amand a pris ta place. C'est le numérique. Oui, c'est le numérique, le Jean-Amand. Ils sont méchants. Moi, je voulais rester fidèle à la façon, comment dire, élégante. Ils sont alliés vers Béciaux. Ils ne l'écrit pas, ils ne sont pas dans le bateau. Je n'ai pas poussé de vous pour qu'ils racontent des histoires d'une institution, de l'arrestation, de la ligne, par exemple, sans histoire de torture. Et oui, le mot de rire, de rire pousser Béciaux, de rire pousser Béciaux. C'est très commun au Soudain. Et ça aide pour rire encore plus le mot en fait. Donc, oui, c'est un arbre. C'est la force de la fragilité aussi qui est de faire de la fiction. Mais en même temps, quand on pose la licence à un documentaire, c'est un documentaire qui est ouvert à la fiction qui se cache dans la réalité. C'est peut-être pour noyer de toute façon, mais c'est ça en fait. À des moments, oui, j'ai l'impression, un documentaire c'est aussi bien sûr de la maison scène. Comment on choisit un cadre en fait de la licence. Donc, mais pour moi c'était dans l'histoire même. C'est important ce rapport fictionnel à la réalité. On vient toujours, il fictionalise aussi la réalité, leurs histoires, leurs blessures et tout ça. Et je voulais que ce soit là, et je trouvais ça comme en force. Ma première ville, en France, quand je suis arrivé pour apprendre le français et tout ça, c'était le tour. J'ai débarqué de l'aéroport, il y a beaucoup moins de tour. Et à l'époque, j'avais zéro culture cinématographique. J'ai grandi au Soudan dans les années 90, donc une génération qui n'est jamais allée au cinéma. Bon, c'était, ce qui m'intéresse, c'était la littérature et les livres. Et j'ai vraiment commencé à découvrir les films en l'été origine, le plus ici à tous. Et donc, je pense que le premier film, peut-être que je suis arrivé, c'était le studio ici. Donc, on m'a posé tout à l'heure la question, quel film j'ai vu en premier ? Et ça me perturbe normalement, c'est le monde. Donc, je suis très reconnaissant à cet endroit-là, qui a beaucoup changé. Je suis reconnaissant d'un ami qui faisait le film ici à l'Atelier Super 8. C'était la première fois que j'ai tenu une caméra, c'était une Super 8. Donc, je peux prétendre comme les grands cinéastes. J'ai commencé avec une Super 8, sauf que j'avais 24 ans. Vous êtes genre, mais non. Atelier Super 8, c'était genre, dans la fac. Exactement. Ça compte beaucoup d'avis dans mon film dans cette chanson. Donc, oui, je suis vraiment... Je suis aujourd'hui à l'écrivain, qui a fait partie de l'équipe du film, qui est l'assistant réalisateur et qui a sauvé le film. Le film s'est arrêté complètement à un moment. J'avais des problèmes avec la folle et tout le monde. J'avais complètement abandonné. Elle a intégré l'équipe et on a mis toute la machine en marche. On a travaillé beaucoup. Il y a au moins 9 séquences dans une vie où, sans son être, elle ne serait pas là. On s'est mariés aussi. Donc, là, aujourd'hui, à la gare au Stablitz, on ne pourra jamais prendre ce train de construire. C'est l'apocalypse. Mais elle a insisté aussi. C'est comme au Soudan. On peut juste pousser les gens. On l'a fait. Donc, j'aime les studios. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai vu le temps là. Sous-titrage ST' 501